7h09, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Et alors maintenant on va gâcher votre petit déjeuner grâce au Nutri-Score, car le Nutri-Score fait peau neuve. Dès la fin de l'année, ce sont de nouvelles étiquettes qui apparaîtront sur les emballages alimentaires. Vous savez, c'est une classification des produits entre A et E. Mais il y aura de nouveaux critères nutritionnels suivant l'évolution des recommandations sanitaires pour mieux guider les consommateurs. Alors bonjour Serge Herzberg, vous êtes professeur de nutrition à la Sorbonne-Paris-Nord. Alors il y a une question dans l'actualité, tout d'abord les rillettes, c'est quel Nutri-Score ? Alors les rillettes, ça ne surprendra personne, c'est E, c'est-à-dire la pire catégorie. Ça veut dire qu'on peut en manger, mais il faut limiter la consommation, éviter d'en consommer trop et trop souvent. Comment est calculé le Nutri-Score, Serge-Expert ? Le Nutri-Score, c'est très simple, ça prend en considération des éléments qui sont d'ailleurs sur les tableaux, sur les faces arrières des emballages, des éléments qui sont incompréhensibles, la quantité de gras, de sucre, de sel, les calories. Est-ce qu'il y a des éléments positifs comme des fibres, des protéines, des fruits et légumes ? Ça donne une note globale et des seuils ont été fixés scientifiquement qui permettent d'attribuer les couleurs et les lettres. Mais alors ce qu'on ne comprend pas, c'est que certains aliments qui sont très caloriques, presque autant que les rillettes, les amandes par exemple, sont classés A. Expliquez-nous pourquoi Serge Herzberg ? Alors si vous voulez, quand on prend les amandes, c'est des fruits secs, ce sont des choses qui sont tout de même favorables à la santé. Il y a des graisses, mais des graisses plutôt favorables. Donc à condition d'en consommer tout de même pas des trop grandes quantités, c'est un aliment plutôt recommandé. Et d'ailleurs, les recommandations de santé publique proposent de prendre chaque jour au moins une poignée de fruits secs, non salés ou non sucrés bien sûr. L'une des caractéristiques de ce Nutri-Score, c'est qu'il est aujourd'hui proposé aux entreprises, 60% des entreprises l'ont adopté. Celui-ci n'est toujours pas obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est malheureusement une des limites du Nutri-Score, c'est qu'il n'est pas obligatoire tout simplement parce qu'une réglementation européenne, qui a été à l'époque poussée par les lobbies, empêche les États membres de rendre obligatoire un système d'information sur la face avant des emballages des alléments qui soit réellement utile aux consommateurs. Ça, ça doit changer. Il y a des discussions, mais les lobbies sont très puissants et bloquent comme ils l'ont essayé de le faire en France ou dans différents pays. Aujourd'hui, au niveau européen, ils essayent d'empêcher que le Nutri-Score soit rendu obligatoire. Les lobbies alors, dites-nous lesquels ? Alors c'est avant tout certaines grandes multinationales et on voit aujourd'hui que des grands groupes comme Coca-Cola, Mars, Pondélaise, Lactalis ou Ferrero s'opposent à Nutri-Score. Ensuite, ce sont certains syndicats agricoles qui défendent les intérêts des charcuteries ou des fromages, qu'ils considèrent mal classés par Nutri-Score. Et puis, il y a même un État, l'Italie, qui s'est transformé en État lobbyiste pour défendre son secteur économique. Alors évidemment, Ferrero ne doit pas être très très loin. Et puis, les industriels du Parmesan et des Gorgonzola sont en action. Oui, parce que le Gorgonzola, comme le Roquefort, est plutôt mal noté. J'imagine que c'est D ou E, mais est-ce que ça vous paraît normal alors que le Roquefort fait partie de notre patrimoine ? Alors justement, c'est souvent une des difficultés que l'on a. C'est que Nutri-Score, ça renseigne sur la composition nutritionnelle. Le fait qu'un produit soit le fruit d'un savoir-faire ancestral, rattaché au terroir, qui fasse partie du patrimoine gastronomique, ça doit être valorisé par ailleurs. Mais ça n'empêche pas que même avec une appellation d'origine protégée, un produit gras, sucré et salé reste gras, sucré et salé. Et ça, le consommateur doit le savoir. Alors donc, grâce au Nutri-Score, il le sait maintenant. Est-ce que ça signifie qu'il suffit finalement de prendre un produit gras, sucré et salé en plus petite quantité qu'un produit qui serait extrêmement vertueux ? Serge Herzberg, autrement dit, est-ce que 100 calories délivrées par des endives sont équivalentes à 100 calories délivrées par des chips ? Alors Nutri-Score, ça permet de comparer des produits qui sont comparables. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'entre différents chips, chips par exemple, en fonction du gras et du sel qu'ils contiennent, ça peut aller du C, D ou E. En fonction de la quantité également de sucre ou de sel ou de gras, les céréales petit déjeuner n'ont pas le même Nutri-Score. Donc Nutri-Score permet vraiment d'aider le consommateur à comparer les aliments entre eux dans des groupes qui sont bien évidemment comparables en termes d'utilisation et d'orienter leur choix, s'ils le souhaitent bien sûr, vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Mais alors c'est ça qui est quand même curieux puisque vous parlez des céréales de petit déjeuner. J'ai remarqué que les céréales de petit déjeuner pour les enfants qui étaient jadis dotées d'un Nutri-Score D, voire E, ont désormais un Nutri-Score B ou C. Est-ce que l'on peut y croire, Serge Hezberg ? Alors ça vient du fait que les industriels ont bien sûr réagi en reformulant leurs produits. Donc ils ont retiré du gras, du sucre, des céréales petit déjeuner. Et c'est vrai que certaines céréales qui étaient classées D sont passées B, voire A. Ce qu'il y a c'est qu'elles sont bien sûr intéressantes par rapport à d'autres céréales qui n'ont pas fait l'effort. Elles contiennent moins de sucre mais elles en contiennent quand même trop. Et c'est pour cela qu'il était prévu depuis le départ que le Nutri-Score soit réactualisé en fonction notamment des reformulations qui sont faites. Et ces céréales petit déjeuner qui sont classées A vont repasser en C. Elles seront toujours mieux classées. Elles vont être déclassées. Mais alors celles qui sont restées à E vont sortir du classement ? Non, elles resteront toujours E mais elles seront bien moins bien classées donc que celles qui ont fait l'effort de retirer quand même un peu de sucre. C c'est quand même mieux que D ou E. Donc là encore, ça aide le consommateur. On tient compte évidemment des astuces que vont trouver les industriels pour essayer d'améliorer leurs produits, être mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score. S'ils reformulent de façon vertueuse, tant mieux. Lorsqu'ils arrivent à des niveaux qui peuvent troubler le consommateur, c'est tout l'intérêt des mises à jour qui ont lieu tous les trois ans du Nutri-Score. Et puis alors, on a appris également que le lait allait être déclassé. Alors là, c'est très étonnant, Serge et Asberg, on reste dans le petit-déjeuner et les céréales. Alors il n'est pas réellement déclassé, simplement il est classé maintenant comme les boissons. Et donc il est classé en B lorsque c'est du lait écrémé ou demi-écrémé. Ce qui permet de le différencier du lait entier qui est classé C. Mais surtout, ça permet de le différencier des laits aromatisés sucrés qui jusqu'à présent étaient classés comme le lait de nature. Et ces laits aromatisés sucrés, ces yaourts à boire, eux vont passer de A à B à C, D ou E en fonction de la quantité de sucre. Donc on ne fait que réajuster et un lait classé B, ça reste quand même un produit classé dans une très bonne catégorie qui évidemment doit être consommé dans une alimentation équilibrée. Mais il reste quand même des interrogations. Par exemple, les frites au four, c'est un Nutri-score B. Est-ce que ça n'est pas curieux pour un aliment dont on peut imaginer qu'il n'est pas parfaitement adapté du point de vue nutritionnel ? On a parfois des stéréotypes sur les frites qui restent l'image de produits extrêmement gras. Lorsque les frites sont précuites au four, ce sont des pommes de terre. Et donc il n'y a pas beaucoup de gras, de sucre et de sel. Le fait de les cuire au four ne modifie rien. Par contre, s'ils sont cuits dans des friteuses, elles vont changer d'une catégorie. On demande aux industriels d'ailleurs de le rappeler sur leurs emballages. Mais le problème des frites, ce n'est pas tant les frites en elles-mêmes, c'est le fait que si on les sale, qu'on les mange avec de la mayonnaise ou du ketchup, là, ça devient un peu plus gênant. Mais les frites ne posent pas un problème majeur à partir du moment qu'elles sont cuites au four ou qu'elles sont cuites dans des huiles qui sont pauvres en graisse saturée. Pensez-vous que la solution, ce serait la généralisation, peut-être l'obligation du Nutri-score sur les produits agroalimentaires, Serge. Oui, absolument. On a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que vraiment, le fait de manger des aliments bien classés par le Nutri-score diminue le risque de maladies, l'obésité, mais également certains cancers, les maladies cardiovasculaires. Mais pour qu'il soit pleinement efficace, il faut qu'il soit sur tous les emballages des aliments. Et comme aujourd'hui, certaines entreprises refusent cette transparence, refusent d'afficher le Nutri-score, ça pénalise les consommateurs. Donc, il faut, oui, qu'ils deviennent obligatoires. Il faut changer la réglementation européenne. Mais alors, dernière question, Serge Herzberg. En revanche, le Nutri-score ne tient pas compte des éventuels produits polluants, produits chimiques qui seraient présents dans l'alimentation. Bien sûr, un Nutri-score ne résout pas tous les problèmes, mais donne une information sur la composition nutritionnelle, c'est déjà beaucoup. Il n'englobe pas d'autres dimensions santé des aliments, comme la présence d'additifs, le fait qu'un produit soit ultra transformé, ou le fait qu'il y ait des résidus de pesticides. Et pour ça, il faut compléter l'information du Nutri-score en disant au consommateur de retourner l'emballage, de regarder les ingrédients. S'il y a beaucoup d'ingrédients, des E quelque chose, ou des produits qu'ils n'ont pas dans leur cuisine, les consommateurs doivent plutôt refuser ces produits et puis plutôt privilégier des aliments issus de l'agriculture biologique. Merci Serge Herzberg. Je rappelle que vous avez publié Mange et tais-toi un nutritionniste. Face au lobby agroalimentaire, c'est chez Humaine Science.